Ok tout le monde, cette petite aparté va durer que 36,2 secondes, donc soyez attentif. En ce moment sur la chelousphère, c'est réduction à blindes en raison du chelou Friday. Vous allez pouvoir kiffer ou faire kiffer quelqu'un avec les méthodes à deux doigts de sonner qui sont évidemment dans le chelou Friday. C'est adapté pour tous, que vous débarquez dans le monde de la guitare, que vous soyez totalement débutant ou que vous ayez plusieurs années de guitare. Et en plus de ça, il y a deux méthodes vidéo, la version polyvalente et la version métal. Et évidemment, la boutique est aussi en mode chelou Friday pour faire plaisir à tout le monde et surtout parce que c'est bientôt Noël. Si vous êtes chaud et bien c'est très simple, on se retrouve sur la chelousphère.com, tous les liens sont en description. Et dès que vous avez choisi ce qu'il vous faut, il suffit de rentrer le code chelou Friday et bim, comme par magie, réduction. Allez c'est parti, bonne vidéo à tous. Hello tout le monde et bienvenue dans une vidéo, c'est normal, vous êtes en regardé YouTube, bienvenue. Alors aujourd'hui ça va être super cool puisqu'on va pas tester une mais deux guitares et deux guitares qui je pense vont en intéresser plus d'un. J'ai demandé parce que c'est Algam qui m'a envoyé tout ça donc merci comme d'habitude les fidèles, les clients fidèles. Donc bref, c'est Algam qui m'a envoyé ces guitares. Vous pouvez retrouver justement l'Algam Web Store où il y a plein de marques, plein de choses. C'est très intéressant, je vous mets tous les liens. Et je leur ai dit, cette fois-ci je veux deux guitares vraiment pas chères mais voilà un truc qu'on voit pas tout le temps non plus sur YouTube. On voit souvent du Harley Benton, on voit souvent du Squire, Epiphone et compagnie. Et je leur ai dit, trouvez-moi un truc atypique. Donc première guitare, boum, une Washburn. Une Washburn, j'en ai pas beaucoup vu et a priori ils font cette guitare qui est vraiment pas si mal que ça. Ouais, il y a carrément une terre traverse et on est à 159 euros. On va la détailler un petit peu après juste pour voir les formes et compagnie. Évidemment je vous mets tous les liens pour les caractéristiques, ceux qui veulent savoir les bois, si c'est de l'or, pas de l'or, etc. Nous on va s'amuser avec du son. Mais bon, Washburn, voilà, entrée de gamme. Ça m'a l'air très très cool comme ça. 159 pétards. Et la deuxième, attention, wow, une Echo. Alors, Echo, j'ai été très surpris par cette marque dans la vidéo qui était Jumbox 50 kilos de guitare. Ouais, ça existe, on l'a fait. Une Echo un peu plus particulière que l'autre, aux alentours de 200 euros, 209 euros je crois même. Et donc celle-ci, elle est assez sexy quand même. Elle a une forme proche des Fender Jazzmaster. Donc on va tout simplement s'amuser. Voilà, on va kiffer ensemble. Le but, c'est pas de faire un comparatif en disant celle-ci est mieux que l'autre, même si quoi qu'il arrive, je donnerai mon avis clair et net, transparence. Voilà, d'accord ? Mon but est surtout de vous proposer deux produits différents et vous donner des pistes d'achat. Surtout, être un petit peu atypique parce que dans la chelouterie, on n'aime pas faire les choses comme les autres. Avant de démarrer les hostilités, bien vous pouvez, comme d'habitude, si vous le souhaitez vous abonner, ça permet de rester en contact, de m'aider et compagnie, vous avez compris. Lâchez un commentaire dans l'espace commentaire, c'est logique. Et puis pour aider ceux qui veulent chercher des guitares, voilà, pour référencer cette vidéo, un bon pouce et on est parti. Allez, on va commencer par du clean avec laquelle plou, plou, plou... Bon, celle-ci, d'accord. C'est quoi ? C'est parti. Ouh, que c'est satisfaisant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, n'hésitez pas dans les commentaires à dire laquelle vous préférez, que ce soit en clean ou même pendant le test. Laquelle est votre chéri, votre petit bébé, celle sur qui vous pouvez craquer. Ça peut aider certains. Donc, en clean, sincèrement, bon bah, celle-ci, en fait, on a quelque chose de très différent. C'est que là, on a des P90, on appelle ça. C'est vraiment des micros que moi, j'adore. Patate, très costaud, chaleureux. Ça envoie, ça pète d'un seul coup. C'est vraiment cool. Les P90, il faut vraiment que j'ai une guitare avec des P90. Et pour ce prix-là, je trouve ça hallucinant. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus neutre. C'est vrai qu'elle est vraiment très faite pour le débutant qui va commencer. Celle-ci aussi, mais elle a quand même beaucoup plus d'identité. Donc, selon ce que vous voulez jouer, ce que vous aimez jouer, en fait, là, on va avoir deux choses différentes. Personnellement, ici, j'ai envie d'aller vers, moi, ce qui m'a toujours attiré, un peu les Metallica, les clean un peu froid, les choses comme ça. Et ici, tout de suite, je ressens l'ADN beaucoup plus bluesy. Je ressens l'ADN, même, pourquoi pas, de jazz. Et l'ADN un petit peu plus, voilà, un peu plus de peps. Mais c'est très différent. Là, mon cœur balance entre les deux. Je vous dirai après, pour la suite du test, comment je me sens sur les guitares et quelles sont les différences au niveau du manche, tout ça. Le poids, c'est équivalent. Mais voilà, c'est aussi important que vous sachiez tout ça. On continue. Il manque un petit peu de claquant. Et d'accordage. Ouais, c'est un peu mieux en bas. Oups. Ah, là, c'est pas trop la même. Yes. En haut. Oh. Même en clean, il y a une patate de forin dans ta tronche. C'est assez oufant. Écoutez ça, là. Oh là là. C'est dingue. J'adore, j'adore. Ok, bon, ce que je ressens, par contre, par-dessus tout, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance de sortie ici. Et ici, on est quand même beaucoup plus faible. Ça veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste dire que les P90, ils envoient, c'est des bourrins. Et même, je dois carrément me régler sur la carte de son, voilà, pour avoir moins d'entrée ou plus ici. Donc, en gros, là, en clean, c'est pas très grave. Par contre, ce qui peut faire un peu flipper, c'est que quand on va être en distorsion pour ça, les trucs un petit peu plus énervés, j'ai un peu peur qu'il y ait un côté « crado », entre guillemets. Et ici, peut-être plus propre. Donc, vous voyez, c'est un parti pris. Attention, attention, le crado, ça ne veut pas dire que c'est crade. Enfin, si, mais ça peut être un crado assumé, donc avec un peu de charme. Genre ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc là, vous voyez, et j'ai mis le petit « cric 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 », l'overdrive. Donc, en gros, ce qui est super avec celle-ci, bon, elle nous amène clairement vers le jeu blues, d'accord ? Enfin, moi, je vois ça, j'ai envie de jouer, voilà, du blues, un bon petit rock comme on veut. Ici, on reste toujours dans un délire neutre, donc, j'ai envie de dire polyvalent de ce côté-là. Identité, polyvalent. Identity, polyvalent. Et donc, ce qui est super, notamment avec ces micros-là, c'est qu'elle nous donne de la marge. Elle nous offre de la marge quand on est en overdrive. On peut jouer avec le volume, le baisser un peu, avoir une petite sortie, un petit truc, bah, encore une fois, voilà, un petit crash. Et dès qu'on va monter le volume, on peut être dans un truc beaucoup plus peps et patate. Donc, on a pas mal de marge. Donc, en gros, si je me baisse tranquillement, vous voyez. Voilà, on a un petit truc sympa. Et d'un seul coup, je peux vraiment monter. Et clairement, on peut s'amuser comme il le faut. L'autre, ça donne plus cet esprit-là. Donc, je vais me mettre dans un petit level, comme tout à l'heure. Et vous voyez, là, on a du clean, en fait. On retrouve pas le petit crachin qui est présent comme l'autre. Et là, on retrouve parce que je suis à fond. On a moins ce côté péchu qu'on retrouve de l'autre côté. Alors, juste au niveau de l'anatomie, si vous voulez, comment je me sens sur la guitare. Donc, sur la washburn, on a quelque chose d'assez fin au niveau du manche. Je vais pas dire que ça me rappelle les trucs genre Ibanez et compagnie. Mais on est au profil Fender, OK ? Donc, on a un truc vraiment tranquille. On est à l'aise. Elle est bien réglée pour le coup. Pour une entrée de gamme, ça fait vraiment plaisir. La petite tête reverse qui fait plaisir. Il y en a qui n'aiment pas parce que la corde est trop... Enfin, bref, moi, je m'en fous. J'aime bien. Esthétiquement, je trouve ça vraiment chic. Une tête reverse, surtout pour ce prix-là. Au niveau de la tronche, eh bien, on a encore une fois une forme de strat, mais un petit peu plus piqué, énervé, façon washburn. Vous voyez, les courbes comme ça. Et bon, au niveau de l'aisance, c'est une forme traditionnelle. Mais moi, ce qui est très important, c'est le manche. Souvenez-vous, ça aussi, vous, il faut que ça soit le manche le plus important. Alors, par contre, ici, on a un manche beaucoup plus fat. D'accord ? J'ai un truc bien costant entre les mains. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut choisir sa guitare. C'est que si vous préférez avoir quelque chose de bien balèze, avec du corps, etc., eh bien, voilà. Moi, j'aime bien parce qu'on ressent sa guitare, si vous voulez. C'est mortel. Là, on a un manche quand même beaucoup plus balèze. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Je ne pense pas. Et au niveau du corps, on est bien installé. On est très bien installé. Le poids, il est médium, comme l'autre guitare. Il n'y a pas trop de différence. Mais voilà, ça peut en effrayer certains, celle-ci, puisque manche costaud. On s'approche plus des modèles Gibson, donc patate. Et on s'approche plus des modèles Fender, donc tranquilo. Là, on est sensiblement au même prix. On voit qu'il y en a une qui a une identité très propre. La Eco, qui est beaucoup plus old school, blues, et voilà. Patate. Et l'autre, qui est beaucoup plus polyvalente, je trouve. Donc, pour le débutant, débutant, c'est pas mal. Pour celui qui recherche une identité, c'est cool. Maintenant, êtes-vous prêts pour voir et tester dans les derniers retranchements, dans les trucs qui font mal aux oreilles, côté métal, rock énervé et compagnie ? On va faire un truc. Mettez dans les commentaires si vous avez une précédence pour l'instant pour les deux. Mais surtout, en métal, à votre avis, quel va être votre pronostic ? Je pense clairement que la Eco, elle va être pas mal. Mais les P90, quand c'est un peu métalleux, petite bave. D'accord ? Un petit peu baveux, je pense. Enfin, en tout cas, je crois. Et l'autre, je pense qu'elle peut se débrouiller. Ça va être pas mal. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu baveux, mais appétissant. Je réinvente la musique. Bon, je m'y attendais quand même. Ça bave pas mal. C'est-à-dire qu'on a un truc vachement qui crache à mort. Encore une fois, ça peut être un style. C'est pas forcément du négatif. Bon, moi, j'avoue que, par exemple, dans le style métal que j'aime bien, il faut de la précision, justement. Bon, bah, l'autre est plus adaptée. Pour moi, celle-ci, je l'utiliserai pas pour le jeu du métal. Voilà, tout simplement, ça sonne. Ça peut sonner. Mais je ne l'utiliserai pas. C'est bien trop énervé dans le sens. Voilà. Le côté un petit peu old school et tout fait qu'on aimait bien les trucs qui bavent un peu, qui crachent un peu. Donc là, voilà. Par contre, on peut trouver quand même des trucs sympas à jouer avec en distorsion. Je dis pas. D'ailleurs, j'ai une petite idée. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ouh, ça fait plaisir. On a quelque chose quand même qui est très précis. Enfin, en tout cas, voilà, pour le prix et tout, c'est vachement cool. Il y a bien quand même du bon résultat. Petit point négatif. Écoutez bien. Vous entendez le... À la fin. Alors, beaucoup de vibrations. Ça, c'est la conception. On n'est pas non plus sur un truc fait main, luterie et compagnie. C'est normal. On peut le travailler avec l'ampli. Quoique j'ai ce qu'on appelle quelque chose qui coupe, un noise gate. On peut mettre des trucs un peu partout. Mais si vous voulez, il y a quand même une résonance à la fin. Et qui flingue un peu notre propreté. Je teste sur l'autre. Je n'ai pas trop capté. Voyons voir. On a beaucoup moins. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus, entre mille guillemets, fini que celle-ci. Là, on n'a pas ce truc-là. Je pense qu'il y a beaucoup de résonance, les mécaniques, tout ça. Voilà, mais en même temps, pour le prix, on ne peut pas non plus mettre de la Damantium. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, ok, verdict final. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour dire celle-ci est nulle, celle-ci n'est pas nulle. D'ailleurs, dites-moi laquelle vous préférez. Mais si vous voulez, dans la Echo, on a vraiment une guitare avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'identité. Et dans le détail que moi, j'aime bien, c'est une guitare qui ne va pas forcément être adaptée pour... Je n'arrive pas à la poser. Je n'arrive pas à la poser. C'est une guitare qui ne va pas être adaptée pour tous, sachant qu'on a une identité bien précise. Et qu'une identité bien précise dit que ça va pour des styles particuliers. Mais, encore une fois, on peut tout faire avec des amplis, des réglages. Vous l'avez vu, j'ai joué, ça sonne quand même. Par contre, on a une guitare qui est bien finie. Sincèrement, c'est vraiment cool. La couleur et tout, la forme, il faut aimer. Je pense qu'elle existe peut-être en d'autres coloris. N'hésitez pas à aller voir sur le lien d'Algame. Mais on a quelque chose de très fini. Echo, c'est vraiment une marque à surveiller. Parce que ça tue. J'ai vraiment testé plusieurs fois des Echo. Je n'ai jamais été déçu. Et c'est des choses qui ne sont pas chères. Mais on a quelque chose qui est très bien fini. Un instrument qui est clairement de confiance. Vous pourrez garder longtemps. Et ça peut être très, très bien. L'autre, je trouve, est dans la lignée des guitares. Très, voilà, polyvalentes pour débuter. On a quelque chose de neutre. Voilà, je l'ai dit aussi. On a quelque chose de neutre qui vous permettra de tout jouer. Moi, à l'époque, quand j'ai débuté, je pense que j'aurais été vers celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'elle me permet de me rapprocher de ce que j'aime jouer. On a quand même un truc, voilà, un petit peu atypique. Une forme qui n'est pas comme d'habitude. Un petit peu plus piquée, comme je l'ai dit. La tête reverse et tout. On a quelque chose de neutre, de standard par rapport à l'entrée de gamme, ce qui se fait. Je ne suis pas du tout déçu. Voilà, je n'ai pas eu de problématique dessus. Je me sens très allé sur les deux guitares. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre choix, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui seraient débutants ou qui veulent reprendre la guitare ou qui ont de l'expérience en guitare et qui veulent continuer d'exploser ou juste d'apprendre la guitare, eh bien, j'ai sorti mes méthodes vidéo à deux doigts de sonner. Donc là, elles sont disponibles sur ma plateforme, la Chelou Sphère. Il y a plein de membres, il y a une communauté. Je vous suis en direct, je vous conseille, etc. C'est des gros trucs assez conséquents, d'accord ? Il y a une version polyvalente et une métal, adaptée pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à checker, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi retrouver, ça y est, elle est enfin disponible, ma BD, la Chelou Sphère guitaristique. Pas mal de stock est parti, mais foncez. Si vous la voulez, foncez. Donc c'est une BD à la fois pour rigoler et pour apprendre la guitare, pour avoir un truc authentique entre les mains. Évidemment, il y a du t-shirt, il y a de la casquette, il y a ce que vous voulez. C'est sur la Chelou Sphère. Comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, la Chelouterie n'est jamais finie. On se quitte en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501